Dieu est bon et fidèle, et c'est de cette bonté, de cette fidélité du Seigneur que je veux témoigner cet après-midi. Je m'appelle Caroline, je suis mauricienne, donc merci pour la chorégraphie, merci d'avoir dansé avec moi. Vous avez le rythme dans la peau, c'est pas mal. Donc voilà, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants, je suis issue d'une famille catholique, pratiquante, des parents assez engagés dans la foi, au service de la préparation au mariage sur notre paroisse, et puis faisaient partie des équipes Notre-Dame. Et puis moi j'ai fait toute ma scolarité chez les sœurs de Lorette, j'étais scout aussi, je faisais partie du mouvement jeunesse mariale. Donc j'ai grandi dans un cadre assez porteur, et puis à l'âge de cinq ans, j'ai perdu ma troisième sœur, à trois semaines de naissance, suite à une bronchite. Et quatre ans après, je perdais, à l'âge de neuf ans, une bonne amie, une sœur, suite à un accident de voiture. Et ces événements sont vraiment venus chambouler l'ambiance familiale, mais aussi m'ont aussi profondément marquée. Et malgré tout cela, je pense que ça n'a pas enlevé cet amour que j'avais pour Jésus, ce Jésus que j'avais découvert au moment de ma première communion. Voilà, j'aimais beaucoup aller à la messe, je pleurais quand on me laissait derrière parce que j'avais raté le réveil. Donc c'est pour dire un petit peu, voilà. Et puis à l'adolescence, par contre, j'ai fait une petite crise. Voilà, je dis petite. Voilà, avec cette difficulté à pouvoir m'aimer, à m'accepter telle que j'étais, et ne trouvant pas le sens à la vie. Et c'est dans cet état intérieur qu'à l'âge de 16 ans, maman m'a inscrite à un festival de jeunes organisé par la communauté du chemin neuf à l'île Maurice. Et c'est pendant une confession que j'ai goûté à l'amour du Père pour moi. J'ai goûté à quel point j'étais aimée, à quel point Jésus avait été là dans les moments difficiles, surtout au moment de ces nombreux décès de mon enfance. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'ai basculé de la foi de mes parents, à tout bien faire, à aller au scout, à tout bien faire, à ma foi personnelle. Et j'avais soif de Jésus, donc je voulais aller à tous les rassemblements de jeunes, à tous les groupes de prières. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû un petit peu regretter de m'avoir inscrite au festival. Mais je dis ça, mais en même temps, je crois qu'ils ont vu que je rayonnais de l'amour de Jésus et qu'il y avait quelque chose qui avait transformé ma vie. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin avec la communauté, qui a été vraiment pour moi cette terre donnée par le Seigneur pour vivre ma foi. Donc j'ai fait des études de maths, j'ai travaillé à la banque, et puis au bout de quelques mois de travail, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour venir me former à l'abbaye d'Haute-Combe, un cycle de formation sur une année. Donc voilà, en octobre 2010, j'ai quitté ma terre natale, mon île Maurice, ma famille, et au bout d'un an, à la fin des grands exercices de Saint-Ignace, j'ai choisi de quitter mon travail, de tout quitter, de me mettre au service du Seigneur. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas trop l'idée de la vie consacrée, je voulais me donner pour le Seigneur, j'avais autour de moi pas mal de couples, on a la chance dans la communauté d'être couple et célibataire au service ensemble, donc j'avais la chance d'avoir plusieurs couples qui se donnaient au Seigneur, donc je me disais sans doute que ce sera le mariage. Voilà. Mais voilà qu'en décembre 2015, à l'abbaye de Jouk, dans le sud de la France, j'étais à un temps d'adoration, et puis là j'ouvre ma Bible comme je fais d'habitude, et j'ai ce texte en Jérémie 1, le verset 5. « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacrée. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Cette parole que je connaissais bien a à ce moment-là transpercé mon cœur, et comme dit si bien l'auteur de la lettre aux Hébreux, « Elle est vivante la parole de Dieu, elle est énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. » Je sentais à ce moment-là que le Seigneur m'appelait à la vie religieuse avec le plus grand respect, sans me brusquer. Donc j'ai commencé à sourire, puis à rire. J'étais seule dans cette abbaye. Il y avait une sœur qui était derrière la grille, qui elle aussi était en train d'adorer, mais derrière la grille. Après coup, je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle a dû penser ? » Donc voilà, j'étais remplie à ce moment-là aussi d'une joie. Joie d'avoir trouvé, comme dit le cantique des cantiques, « Celui que mon cœur aime. » Je pense que ce jour-là, j'ai vraiment saisi sa main et je ne vais pas lâcher. lui qui m'aime donne un amour d'éternité. Donc après des vœux temporaires, je me sens prête, je me suis sentie prête pour lui dire oui pour toute la vie. Et comme Saint-Paul, je ne pense pas être arrivée au but. Je ne suis pas parfaite. Désolée pour les frères et sœurs avec qui je me suis engagée à vivre aujourd'hui. Mais je poursuis ma course, tendue de l'avant, les yeux fixés sur l'appel de Dieu que j'ai reçu dans le Christ Jésus. Cet appel à être les mains du Christ, cet appel à être ses pieds, à être son cœur, son sourire, pour tous ceux qu'il va mettre sur ma route. Cet appel à travailler à l'unité, ayant ce désir aussi d'être trouvé en lui, sans aucun mérite de ma part. Cet appel à être tout à tous, à être pauvre avec le Christ pauvre, à être obéissante avec le Christ obéissant, chaste avec le Christ chaste. Dieu est bon, il est fidèle et il nous aime chacun avec tout ce qu'on est, avec toutes nos histoires, avec toutes nos misères, comme disait Giorgi hier, et les cris droits avec les courbes de nos vies. Qu'il donne à chacun aujourd'hui, à chacun d'entre nous, de savoir, de goûter à quel point on est aimé de lui et à quel point rien, rien ne peut nous séparer de son amour. Donc je profite pour faire un petit coucou à ma famille, à mes amis, à mes frères et sœurs de communauté, à l'île Maurice, qui suivent en direct, parce que malheureusement, les conditions sanitaires n'ont pas permis qu'ils soient là aujourd'hui. Donc voilà, merci pour votre soutien, pour vos prières, pour tous les messages que j'ai reçus depuis ce matin. Donc voilà, Amen. God is good all the time. And all the time. Amen. Amen. Amen.